Merci beaucoup. On va appeler Fabrice Bauer pour nous parler des stabilisateurs. Merci au comité d'organisation. Merci Thibault. Peut-être parce que je suis le plus vieux des trois orateurs, donc je commence par les plus anciennes molécules. Pardon ? Allez, je vais vous parler des stabilisateurs. On voit que le plus vieux, ça ne peut utiliser les boutons non plus. Voilà. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est que la transthyrétine. Il y a un petit peu d'animation, ça ne fait pas de mal. C'est une protéine qui est synthétisée par le foie et la circulation cérébro-spinale. Juste pour faire une petite parenthèse, c'est là-dessus qu'agit le Sacubitryl, Sacubitryl-Valsartan, et qui aurait été à l'origine initialement à des spéculations autour de l'amylose cérébrale. C'est un transport des hormones thyroïdiennes et de la vitamine A. C'est une structure tétramérique. Et en fait, les stabilisateurs que je vais vous présenter tout à l'heure agissent tous, tous, tous. Je ne vois pas le pointeur. Au niveau du tunnel. Voilà. Agissent tous, tous, tous au niveau du tunnel qui se trouve ici. Et donc, vous allez voir quels sont les stabilisateurs de cette molécule. Transsthyrétine. Alors, en fait, on ne sait pas grand-chose sur la dépolymérisation. Moi, ce que j'ai pu lire encore récemment, c'est que tout se passe au niveau des... Pas décidément. Bon. Voilà. Tout se passe au niveau d'une petite structure qu'on appelle le bêta-strance et que ça se serait probablement modifié un petit peu avec le temps ou avec la génétique pour aboutir à un monomère, monomère qui devient quelque chose de mal formé et puis qui finit par s'agréger. Donc, en fait, c'est cette stabilisation du strance, ici du bêta-strance, qui va être l'objet des cibles des différents traitements de la... Pardon, excusez-moi, de la transsthyrétine. Donc, il y en a quatre, quatre grands groupes. Le tafamidis, qui est le chef de file, qui est la première molécule qui a montré son efficacité. Je vais parler, bien sûr, de l'acoramidis, qui a fait l'objet d'une publication et d'une présentation à l'ESC il y a maintenant quatre mois. Et puis, des choses qui sont un peu plus historiques, le diflunisa, les anti-inflammatoires, la tolcapone, qui est peut-être une molécule qui va émerger, je ne sais pas. Alors, on commence par le tafamidis. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça se bloque effectivement dans le petit tunnel où se fixe l'hormone de la thyroïde. Donc, c'est localisé ici, à cet endroit-là. Et vous avez la molécule qui est le stabilisateur de la protéine. Donc, on a un petit peu de recul maintenant sur la molécule. Je vous ai mis en superposition les deux études. La SEC a fait l'objet de la publication dans le New England en 2019. Donc, c'était 20 ou 80 mg versus placebo. Et puis, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a un bénéfice en termes de morbidimentalité, principalement sur la morbidité, les hospitalisations pour insurances cardiaques. Mais il y a eu aussi des sous-études qui montraient qu'on améliorait la NYCHA, la qualité de vie, etc. Je vois ce qui est assez intéressant et que l'on retrouve chez les stabilisateurs, c'est que la dispersion des deux courbes n'intervient pas immédiatement, mais arrive aux alentours du 18e mois. Et vous verrez, sur la coramidie, c'est exactement la même chose. L'étude de SIRC a été publiée l'année dernière, c'est l'étude d'extension. C'est-à-dire, une fois que la molécule a été validée, les patients ont été mis, bien sûr, au regard des résultats positifs sous tafamidie. Et vous voyez ce que disait tout à l'heure Nicolas, c'est qu'en fait, ce qui est perdu est perdu. Mais quand même, on arrive à quasiment limiter le mauvais pronostic de ces malades qui n'étaient pas exposés initialement au tafamidis. Donc, en tout cas, une molécule qui marche très, très bien. Excusez-moi. La coramidie, ça, c'est la petite nouvelle. Comme je vous le disais, présentation il y a trois mois à l'ESC. Donc, encore une fois, vous le voyez, sa localisation, c'est ici. C'est vraiment dans le tunnel T4. Donc, c'est une petite molécule. Elle stabilise via des protéines qui sont bien connues dans l'amylose. Et son efficacité in vitro est à peu près identique, voire même supérieure à celle du tafamidis et du diflunisal. Alors, l'étude, la voilà. C'est une étude qui a été menée il y a quelques années, avec deux bras, comme toujours. Un bras qui est l'exposition à la molécule 800 mg, pardon, deux fois par jour, avec deux fois plus de patients dans ce groupe-là, versus placebo chez des patients qui étaient traités par tafamidis depuis au moins 12 mois. Et ils ont été suivis un peu de la même manière jusqu'au 30e mois, ici, avec un critère hiérarchique composite. Hiérarchique, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde celui qui est le plus pertinent parmi les quatre qui sont cités ici, parce que tous les malades n'ont pas les mêmes critères pronostiques. Par exemple, quand on est très, très vieux, la mortalité forcément va arriver, et c'est peut-être pas le bon critère. Donc, en fait, on a hiérarchisé les différents critères du endpoint. Donc, les résultats sont les suivants. 632 patients ont été inclus dans l'étude, avec une moyenne d'âge de 78 ans, c'est à peu près comparable à l'hôte à famille 10. Les patients étaient essentiellement des hommes, pareil, ce même phénotype, avec des variants, ce qu'on retrouve aussi à peu près de la même proportion que l'étude attracte HF. Les patients étaient essentiellement en classe 2 de la NYCHA, avec peu de participants en classe 3 de la NYCHA. Voilà les résultats sur le critère principal. Donc, vous voyez qu'il y a un bénéfice de la molécule sur le critère principal. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui tire un plus grand bénéfice, en tout cas sur le plan fonctionnel, sont les patients NYCHA2. Et quand on regarde les différents critères que l'on retrouve dans le score de NAC, peut-être que ça incite à émettre les patients un peu plus graves, puisqu'on retrouve ceux qui ont un BNP très élevé et une insuffisance rénale, encore qu'on croise la ligne d'identité. En tout cas, ils en tirent un bénéfice dans cette étude. Donc, c'est probablement une molécule qui peut être bénéfique pour les patients les plus graves. Le cas plan meilleur est celui-ci. On retrouve un peu les mêmes types de courbes que pour le tafamidis, c'est-à-dire qu'on a un intervalle où il y a une superposition des deux courbes. Puis, à partir du 18e mois, on voit les deux courbes qui se séparent très clairement pour devenir très significatives au 30e mois, avec une réduction du risque relatif d'environ 25 % chez ces patients-là. Les critères secondaires sont intéressants, puisque, bien sûr, on s'intéresse toujours à la qualité de vie chez ces patients-là. Donc, vous voyez que la qualité de vie, c'est peut-être le seul paramètre qui se sépare très, très rapidement après l'introduction de la molécule, ici, avec une qualité de vie qui est préservée par rapport aux témoins. Le test de marche à 6 minutes, lui, il est un petit peu plus en retrait également. C'est au 12e mois que ça intervient. Et, bien entendu, pour être très objectif, on a ici le NT-ProBNP, qui est diminué de manière très, très significative dans cette étude. On va parler après du diflunisal et des anti-inflammatoires. Alors, bon, il y a encore quelques publications. Elles commencent à être anciennes, mais pas très anciennes, c'est 2020. Donc, le diflunisal, ça a été administré de manière orale chez des patients en tant que stabilisateurs du tétramère. Et vous voyez qu'on n'a pas eu beaucoup de bénéfices sur la mortalité, la morbidité. Les études étaient trop courtes, 24 mois, pas suffisamment longues, en tout cas, pour explorer. Je vous rappelle qu'on a un bénéfice au 30e mois. Les seuls bénéfices ont été essentiellement morphologiques sur le 2D strain qui est amélioré, ainsi que la fonction diastolique avec une oreillette gauche qui est peut-être un petit peu moins large, et une troponine qui est un peu plus basse. Les autres anti-inflammatoires, ils ne sont cités qu'ici. Beaucoup d'études in vitro, toutes comparées par rapport au diflunisal. Donc, la fluffénamique est aussi efficace que le diflunisal. Le diclofénac est très inférieur. Le fluorbiprofène est supérieur. Bref, en tout cas, ça a été démontré in vitro, mais on n'est jamais passé à la phase in vivo. Pour finir, cette molécule qui est un petit peu nouvelle, en tout cas, dans le clinical trial, il y a quelques études qui sont en cours. Ça s'appelle la tolcapone. Je ne connais pas non plus cette enzyme qui s'appelle la catechololméthiltransferase. Bref, en tout cas, ça agit de manière identique au niveau du tunnel T4. C'est un stabilisant de la TTR. Et ça se fixe vraiment à proximité de la T4. Vous voyez qu'il y a une étude preuve de concept qui est un peu ancienne maintenant, qui date de 2019, pour laquelle il n'y a pas de suite. Il y a une étude qui est en cours dans le clinical trial. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est dans le recrutement. Toujours est-il, c'est une étude, non pas de morbimentalité, mais simplement d'efficacité in vitro, de la preuve de la stabilisation de la protéine chez des patients. Alors, il y avait 17 patients. Ce n'est pas beaucoup. 30 % étaient de type sauvage, 70 % étaient de type variant, avec un phénotype cardiaque évident sur l'échographie cardiaque. Et ce que l'on peut démontrer ici, c'est que, en faisant proportionnellement à la concentration de Tolkapon, il y avait deux groupes, il y avait 200 mg en une seule prise versus 3 fois 100 mg toutes les 4 heures. On voit qu'en tout cas, la stabilisation a les doses dépendantes de la Tolkapon. Il vaut mieux une administration répétée dans la journée qu'une administration unique le matin, par exemple. Voilà. Après, ça, c'est des choses qui sont peut-être abandonnées, sauf si Thibault suit l'affaire de très très près. C'est le thé. Vous voyez que l'épigalocatechin-3-galate a fait l'objet d'une publication, il y a maintenant de nombreuses années, en 2018. Il n'y avait aucun bénéfice sur le thé en matière de stabilisation de la protéine. Je n'ai pas vu de choses très très nouvelles sur la molécule. Et la conclusion, c'est qu'on a effectivement deux molécules. Une qui a fait sa preuve, elle n'est plus prometteuse. C'est le tafamidis. L'autre qui est très prometteuse, c'est l'acoramidis. Abandon du diflunisal, peut-être, je ne sais pas. C'est affaire à suivre. Et puis, pour les autres molécules, il n'y a pas vraiment de suivi scientifique dans la littérature. Et puis, effectivement, la table ronde va être ouverte autour des combinaisons de traitements. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci.